Musique Musique Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à Mignol. Voilà Action et FDECO, la boutique de Maria Chalanova. Voilà. Pour FDECO, ça fait déjà un petit moment et je n'avais pas encore eu le temps de vous faire la vidéo. Mais bon, je vais vous le faire aujourd'hui. Alors pour Action, je n'y vais plus pour moi en ce moment. Mais comme j'avais été pour les lots du concours, je me suis pris deux ou trois bricoles. Vraiment, presque pas grand chose du tout. De toute façon, je n'achète plus rien pour l'instant chez Action normalement. Et puisque de toute façon, j'ai plein de matériel et puis bon, j'essaie de faire attention. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de hauls en ce moment. J'essaie de vivre sur mes réserves pour l'instant. Voilà. Alors d'abord, ça vous les avez vus dans les lots justement du concours. Voilà. Des clés en métal. Voilà. Donc j'ai trouvé très très belles. Et elles sont grandes, donc elles me plaisent bien. J'en ai fait un paquet pour moi. Là, des trames pour étiquettes en métal aussi. Et il y a également les coins. Donc pour mettre sur des albums. Et il y a aussi des mini brades pour les faire tenir. Vous voyez. Donc voilà. Alors j'ai pas les prix, désolée, parce que je ne retrouve plus mon ticket. Ensuite, des tampons. Alors je pense que c'est des nouveaux tampons. Parce que je ne pense pas les avoir vus dans les vidéos encore. Alors, désolée, il y a le son sur mon ordinateur. Voilà. Alors celui-ci. Donc il y a des tampons de fond. Alors là, avec la... Je suis obligée de mettre le flash de ma caméra parce qu'il fait très très noir avec le temps qu'on a. Donc j'espère que vous verrez bien. Vous voyez. Et je l'ai trouvé pas mal. Et puis des fonds, j'en ai pas beaucoup des comme ça. Donc celui-ci. Je vais essayer d'enlever le flash. Peut-être qu'on verra mieux. Voilà, oui. Voilà. Celui-ci. Et celui-ci. Donc je pense que c'est des nouveaux. Je ne sais pas. Dites-moi. Alors, quand je suis allée pour aller à Action chercher les lots du concours, je rigolais toute seule parce qu'il y avait une dame qui était là dans le rayon. Puis je dépêchais de prendre. Mais je rigolais. Je dirais moins avant quand j'allais à Action pour acheter des trucs. Se dépêcher de prendre vite dans les rayons, les blocs et tout. C'était trop rigolo. Alors ça, je l'ai cherché par contre, il y a un moment. Et je ne les avais pas trouvés. Là, maintenant, ils les ont. Donc c'est du liège sticker. Mais bon, là, je vois qu'il a un petit peu abîmé. Mais bon, ça n'a rien vu ici. Voilà, c'est du liège en autocollant. Donc là, ça, j'en ai pris deux. Ça, j'aime bien en avoir quand je fais du cartonnage. Ensuite, les fourrures. Donc, je n'ai pas trouvé la blanche. Je n'en avais plus. Je pense que la blanche, c'est celle qui part tout de suite. Donc vous voyez, ça, vous l'avez déjà vu. De toute façon, il y a noir sur noir. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc pareil, pour faire les dos d'album, ça va être joli, ça. Bon, je vais remettre le flash. Voilà. Vous voyez. Donc, je l'ai pris en gris comme ça et en marron. J'ai repris deux blocs parce que ces deux blocs-là, je les aimais bien. Donc, c'est pour faire mes cartes. Donc, celui-ci, vous les connaissez, je pense. Donc, c'est des 15-20. Ça, ces blocs-là, je les aime bien. Ils brillent. Ils sont avec les plumes. Ils sont super beaux. Voilà. Et celui-ci. Bon, à l'endroit, c'est mieux. Donc ça, c'est pour moi faire mes fonds de cartes. D'ailleurs, il faut que je refais parce que... Voilà. Donc, j'ai pris un de chaque. Et j'ai pris, voilà, ces albums-là. J'en ai pris deux. Alors, j'ai pris ces albums-là pour ranger des tampons et des dyes. J'avais vu ça sur la chaîne de je ne sais plus qui. Désolée, j'ai un trou. En plus, je crois qu'elle est abonné à ma chaîne. Alors, excuse-moi si j'ai oublié ton nom. Voilà. Ce qui fait qu'en haut ou en bas, hein, donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vais pouvoir mettre, donc, en bas, par exemple, je vais mettre une plaque imontée. Voilà. Pour mettre les dyes. Oui, les dyes, c'est bien ce que je dis. Et en haut, je pourrais mettre les tampons qui correspondent aux dyes. Voilà. Et, bon, si je veux, je peux écrire à côté à quoi ça correspond. Voilà. Donc, c'est pas mal parce que, justement, comme il y a deux pochettes, je vais pouvoir les ranger. Vous voyez, par exemple, les dyes et les tampons qu'on a chez Action. Voilà. C'est compliqué de les ranger. Et là, avec ça, ça va aller tout seul. Donc, j'en ai pris deux parce que, justement, aussi, avec mes revues anglaises, on a ça aussi, d'avoir des dyes et les tampons. Donc, je vais pouvoir ranger comme il faut pour bien les retrouver. Donc, voilà. Vous voyez, ça, c'était Action. Donc, je vous dis, les prix, je ne peux plus vous les dire parce que, ben, maintenant, vous commencez à connaître à peu près tous les prix. Parce que j'ai pas mes tampons. Vous voyez, j'étais vraiment très stressage à Action. Et puis, bon, je ne sais pas, en ce moment, Action, ça ne me dit plus trop rien. C'est toujours la même chose, je trouve. Je ne suis plus attirée par Action pour l'instant. Pas seulement par histoire de sous, mais en ce moment, je n'ai pas l'impression qu'ils se renouvellent énormément. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais... Donc, voilà. Et puis, bon, j'ai encore plein, plein, plein de matériel. Donc, je vais d'abord user le matériel que j'ai. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, j'ai FDECO, donc la boutique de Maria Chalanova, qui est également un de nos partenaires pour mon concours. J'avais fait deux commandes. Donc, une que j'avais fait déjà il y a un petit moment. Et une deuxième que j'ai fait il y a quoi ? Il y a 10-15 jours, je crois. Donc, la première commande, c'était ça, les produits. Je ne les ai même pas encore essayés. Je n'ai pas encore eu le temps. Alors, par contre, c'est... Alors, je n'ai plus... Pareil, je n'ai plus ma facture, donc... Et puis, c'est très petit ! Il n'est pas français, donc... Alors, ça, c'est la peinture magique. Donc, Magic Paint. Voilà, peinture magique. Le flash, il m'embête ! Voilà. Donc, c'est pareil, il faut que je fais des essais. Donc, avec ça, je referai des vidéos pour vous montrer comment on s'en sert. Parce que là, bon, je n'ai pas encore... Je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore essayé, rien. Donc, c'est de la poudre. Donc, il faut que je regarde comment on fait, comment on s'en sert. Voilà, et comme je ne connaissais pas ces produits, justement... Donc, c'est pareil, malheureusement, je ne peux pas vous donner les prix. Là, il faut aller sur la boutique de Maria Chalanova. Donc, c'est FDECO. Je vous remets le lien en barre d'infos, en bas. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, c'est... La référence, c'est... La couleur, c'est As... Comment ça se prononce, ça ? AC Pink. Bon, c'est rose, hein. Voilà. Donc, c'est la référence 08. FDP ME 08. Voilà. Donc, Magic Paint. Ensuite, j'ai pris... Ça aussi, alors, c'est Shimer Paint. Donc, c'est pareil, il faut que j'essaye. Pour voir comment on s'en sert. Alors, je suis désolée, je vous fais un haul. Je ne sais pas comment les produits fonctionnent. Oh ! Les peintures. Oula ! Là, il va falloir que je demande à mon mari qui me l'ouvre. Ah, ça y est. Si, c'est bon. Eh bien. Ah, là, c'est de la peinture. Donc, vous ne voyez pas bien les couleurs. En plus, ma caméra ne rend pas bien les couleurs. Donc, là, c'est de la peinture. Donc, c'est pailleté. C'est un... C'est un rose... Pourquoi il me fait bleu, la couleur, ma caméra ? Alors, je vais vous montrer là. Qu'est-ce que vous verrez. Vous voyez, les paillettes. Donc, là, c'est une peinture brillante, à pailleté. Donc, c'est Fuchsia, la couleur. Voilà. Cherchez le nom. Donc, pareil. Il faut que je fais des essais. Il faut voir ce que ça donne. Alors, ça, je sais à quoi ça sert, par contre. Alors, Enamal Dots. Donc, là, c'est Purple. Donc, et, 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 et ! Tu fais du bruit ! C'est mon rouquin, mon Yorker. Il est en train de gratter l'arbre à chat de Vifi. Voilà. Ça, c'est pour faire, vous savez, avec la... Bon, donc, c'est une peinture. Et qu'on fait des petites demi-perles. Voilà. Donc, j'avais vu... Elle avait fait une vidéo pour montrer comment on s'en sert. Et, ça donne vraiment de très, très beaux résultats. Donc, c'est... Hum, ça sent bon, en plus. Donc, pareil. Je vais faire une vidéo avec ces produits. Pour vous montrer, si je sais m'en servir. Et, j'ai vu que ça faisait vraiment, vraiment de la plus petite à la grosse perle. Ça donnait vraiment de très beaux résultats. Donc, là, c'est couleur purple. Et, j'ai pris... Alors, par contre, là, il était un peu vif. Mais, là, c'est pas la même chose. C'est... Hum... Du déco glas. Alors, couleur sunny. Donc, c'est jaune. Et, celui-là... Alors, pareil, c'est en anglais. C'est ça le souci. Hum... Déco glas. Alors, translucide. Donc, c'est une peinture translucide. Perfect for... Alors, parfait. Pour sheetboard. Plastique. Glace. Donc, pour le plastique. Pour le verre. Pour le papier de scrapbooking. Hum... Avec... J'essaie de traduire. Avec le peu d'anglais que je connais. Ouais. Donc, c'est... C'est une peinture que... Quand on la met, elle devient translucide. Voilà. Donc, pareil, je vais faire des essais. Donc, là, on peut en mettre sur pas mal de surfaces. Donc, le plastique. Le papier. Le bois. Donc, pareil. À essayer. Voilà. Et donc, ça, c'est tous les produits que je ne connais pas. Que j'ai jamais essayé. Donc, voilà. C'est l'occasion. Donc, ça, c'est le petit papier qu'elle met quand vous faites une commande chez elle. Donc, en plus de ça, elle vous met une petite carte. Avec... Bah, sa petite carte de visite. Et, elle vous met un petit chocolat. Avec. En cadeau. Donc, toutes ses commandes. Alors, avec ma deuxième commande, j'avais demandé... J'avais commandé du papier. Des feuilles de scrap. Donc, j'ai commandé cette collection-là. Voilà. Donc, Emily... Emily... N'importe quoi. Smill of Winter. Donc, vous voyez, c'est bien la marque. Fabrica... Décorue. Donc, F-Déco. Donc, là, c'est des 20-20. Je n'ai même pas encore ouvert les paquets. Je n'ai pas qu'un peu encore. Je vous montre les feuilles. Donc, c'est des recto-verso. Elles sont très belles. Et elles ont une belle épaisseur. Donc, j'aime bien. Celle-ci, en forme de tricot. Là, avec des petits lapins. Tout mignons. Là, un peu comme des flocons de neige. Des petits pois. Là, encore des flocons de neige. Là, un petit bambi. Vraiment très joli, ce papier. Là, comme ceci. Là, des plus grands flocons, on va dire. Ah, bon, là, on double, celle-là. Ouais, celle-là, on l'a en double. Ah, ben, on les en double, les feuilles. D'accord. OK. Ah, ben, c'est bien, alors. Moi, j'aime bien avoir, justement, les feuilles en double. Donc, le bambi. Voilà. Donc, on les a en double. Vous voyez, le petit lapin. Donc, en tout, on a... Alors. Ouais, on a les feuilles en double. Et après, on a une feuille. Alors, est-ce que c'est déjà prêt découpé ou pas ? Non. Non, c'est pas prêt découpé. Mais derrière la couverture de présentation, vous voyez, on a des images. Donc, là, qu'on doit découper soi-même. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Donc, c'est vraiment très, très mignon. J'aime beaucoup. Super. Et le papier a l'air de bonne qualité. Et j'ai pris, pour la même collection, en 30-30. Voilà. Donc, en 30-30, pareil, il y en a 10. Et elles sont en double aussi. Donc, ce sont les mêmes, mais en grand. Voilà. On va l'ouvrir. Alors, là, vous avez des petites étiquettes. Vous pouvez s'en servir pour faire des petites étiquettes pour les cadeaux, par exemple. Ou, on a l'album. Là, on a des petites phrases. Pardon. Alors, c'est... Ah, oui, d'accord. D'un côté, c'est écrit en anglais. Voilà. Et de l'autre côté, c'est du russe, je crois, puisque... Ouais. Et de l'autre côté, c'est en russe. Que Maria Shalanova, je crois, que... D'origine russe, si je ne me trompe pas. Donc, là, du coup, on a les étiquettes en russe aussi. Mais, rien n'empêche de se servir de ce côté-là. Voilà. Donc, là, on les a en anglais. En anglais. Et de l'autre côté, c'est en... Ouais, ça doit être en russe. Ouais, c'est l'autre. Parce qu'il y a des lettres à l'envers. Alors, c'est ça que je crois... Je ne sais pas. Bon, enfin, souhait. Voilà. Voilà. Et le dernier, comme ceci. Et les feuilles, donc, comme tout à l'heure, donc, là, avec le bambi. Donc, on les a en double. Avec les petits lapins. Et là, le... 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 Le tricot. Donc, en double, également. Le tricot. Mais, c'est vrai. Elles sont vraiment pas chères. Je crois. De mémoire, je crois qu'en 30,30, c'était dans les 5 euros. Donc, je vous dis, allez voir sur son site. Il y a vraiment de très jolies choses. Et c'est... Je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc, ça, c'est en double, également. Ça, là, je l'aime beaucoup pas, avec les oiseaux. Mais... C'est très joli. Donc, derrière, ça fait comme ça. Donc, on l'a en double, bien sûr. Celle-ci. Et, bien sûr, là, il y a en double. Pour la dernière. Et donc, pareil, pour la page de présentation, on a également, donc, des images à découper, derrière. Donc, ça, c'est super sympa. Vraiment très joli. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai été... Super, super raisonnable. Très, très sage. Et là, bon, chez Maria, parce que, bon, je voulais voir un peu... Comment fonctionne sa boutique. Donc, allez-y, les yeux fermés. Il n'y a pas de souci. Nouveau... Il n'y a pas de problème. Vous arrivez... Quand vous allez sur son site, si vous avez des questions à poser à Maria, elle est presque... Moi, à chaque fois, j'ai réussi à la voir en direct, directement sur son site. Il y a un chat dessus. Et si vous avez des questions pour des produits ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit, à lui poser. Vous pouvez lui parler directement sur sa boutique, avec le tchat. Elle vous répond presque tout de suite. Si... Mais moi, elle m'a toujours répondu dans la minute qui suit. Donc, allez-y. Je vous dis que je vous remets le lien en dessous. Et... C'est vraiment... Elle est vraiment très, très bien. De toute façon, Maria Chalanoa, elle est très... Déjà, rien que par sa chaîne YouTube, elle nous fait des choses superbes. Donc... Et dans sa boutique, il y a des choses merveilleuses. Donc... Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Bon, je remballerai ça après. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça. Comme je vous dis, je ne fais plus de haul pour l'instant. Puis là, en plus, c'est fin d'année. En plus, ce mois-ci, j'ai le contrôle technique de ma voiture. Qui ne passera pas au contrôle technique. Donc... Ce qui veut dire qu'il y aura des réparations à faire. J'ai déjà fait des pré-contrôle. La facture fait très, très mal. Et je n'ai pas les moyens d'acheter une autre voiture. Donc... Ça va être difficile. Il va falloir se débrouiller. Aller dans les casses. Tout. Chercher des pièces. Réparer la voiture comme on peut. Voilà. Donc, les gros... Les achats internet, tout ça. Bon, c'est vraiment... Si j'achète, c'est vraiment parce que je ne peux pas faire autrement que j'en ai vraiment besoin. Donc, c'est pour ça que je vis sur mon stock pour l'instant. Mon stock est parfois une baissée pour moi encore. Donc, voilà. Alors, encore une... Désolée pour la luminosité. Ma lampe est allumée pourtant. Mais... Ici, dans le Nord, je ne sais pas vous le temps que vous avez. Mais nous, dans le Nord, temps pourri. Un vent a décorner les bœufs. Il fait un froid de canard. Il pleut. Donc, on est bien chez soi. Voilà. Au chaud. Devant mon petit sapin de Noël qui clignote de ses petites lumières bleues. Regardez. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer. Mais j'espère que ça ne va pas être un contre-jour. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Je ne passe pas de bêtises. Voilà. Vous voyez, il est là. Il est là, mon petit sapin de Noël. Oh, c'est flou. Pourquoi est-ce flou ? Voilà. Il est tout petit, mon sapin. Et là, vous avez grosse mémère qui fait ta toilette. Ah, mémère. Vivi. Ah, Vivi. Oh, il y a un contre-jour. Vous ne la voyez pas bien. Allez. Hop. Je reviens devant. Coucou. Me revoici. Désolée pour le mal de mer. Hop. Coucou. Vous me voyez. Allez. Bon. Je vais monter les vidéos. Ranger tout ça. Et puis, Alors, du coup, vous me voyez. Je me laisse. Et ce soir, en plus, ce soir, j'aime pas. J'ai le dentiste. À 6 heures du soir. Super. Ça va être génial pour manger ce soir. Je crois que je vais me faire de la soupe. Voilà. Donc, dentiste ce soir. On attaque les gros travaux. Mais il n'y a pas. Il faut. Avant-hier à l'hôpital. Hier, pneumologue. Aujourd'hui, dentiste. C'est super. C'est un beau programme. Ah ouais. Il fait vraiment noir chez moi. Pourtant, avec la lumière. On dirait un fantôme. Ouh. Allez. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de gros, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501